ouais ouais aujourd'hui aucune femme africaine ne veut plus être noire ou bien elle soit africaine mais elle ne veut plus être noire comment on peut comprendre cela malgré les risques de santé il y a des pigmentation elle continue toujours à s'éclaircir la peau la camille les détails là c'est dans cette vidéo prenez place confortablement let's go une femme sur deux se dépigmente la peau à abidjan voilà surprenant seulement la capitale ivoirene la moitié de la femme se dépigmente la peau et let's go plus de la moitié des femmes vivant à abidjan la capitale économique de la côte ivoire utilisent des produits de dépigmentation malgré une interdiction décretée par le gouvernement ivoirien à dévorer un spécialiste ivoirien de l'eau non mais comme vous le savez mais à fait de dépigmentation c'est pas seulement à fait de certaines pommades là non il y a donc des gérules des pilules et par rapport à ça mais ça cause de nombreuses complications la famille les risques de vieux santé la famille mais c'est indédié mais les femmes continuent à l'utiliser la la famille en Côte d'Ivoire c'est quand 3% des femmes à abidjan âgées de 15 à 25 ans sans distinction de catégorie socio professionnelle utilisent des produits éclaircissants pour obtenir une peau claire a affirmé le professeur du service de dermatologie d'un centre hospitalier universitaire d'abidjanais pour elle beaucoup de nombre de ces femmes là elles utilisent ces produits pour obtenir une peau claire Or, elles me sont ressemblées aux branches, mais sans oublier les conséquences de la famille. Let's go. Ces chiffres ont été produits sur la base des consultations médicales et des visites de plus de 10 000 femmes dans les cendres spécialisées. Ces deux dernières années, précise le spécialiste. Continuons surtout. Le professeur écran, démantologue et infectologue qui s'exprimait m'a dit lors d'une cérémonie célébrant le 10e anniversaire du journal de l'économie, un hebdomadaire ivoirien a apprécié le poids économique des industries cosmétiques dans le pays. Mais comme vous le savez, ça fait rentrer de l'argent. Ça fait rentrer de l'argent à ces produits-là pour les industries pharmaceutiques. Malgré les conséquences, elles aussi, elles produisent. C'est pas bien sûr de ces industries pharmaceutiques. Malgré les complications-là, elles produisent. Comme ça fait rentrer de l'argent. Le spécialiste a également accusé des pharmaciens devenus commerçants de ces produits et dénoncé la complicité des médecins qui prescrivent ces produits illicites. Il y a même des médicaments comme les docteurs ou les médicaments. Ils prescrivent ça. Un genre, il m'a arrivé et il dit, je veux une page, je veux écrire ma photo. Ils prescrivent ces médicaments. Pourtant, lui-même, il connaît vraiment les conséquences de tout ça. Ou c'est l'argent. Il veut gagner de l'argent seulement. Et là, il s'en coûte maintenant de la santé. C'est pas bien. Les femmes, réveillées au jour. La suite. Le gouvernement Ibarra a interdit en 2015 l'utilisation des produits cosmétiques des capins qui permettent de dépigmenter la peau des femmes et mettre en péril leur santé. Les crèmes et autres options dites de dépigmentation qui comportent notamment du mercure et ses dérivés des corticoïdes, de la vitamine A et de l'hydroquinone au-delà du seuil de 2% sont prohibés à décrire. Apparemment, il y a aussi un taux de 2%. Grâce à ce bassin, ce taux-là, c'est pas bon à utiliser. Vous avez vu que c'est un produit chimique comme mercure, corticoïdes, hydroquinone. Mais c'est un produit vraiment dangereux pour la santé. Le décret a été pris sans programme d'application, a souligné le PL-ECRA. Rappelons que les produits éclaircissants peuvent également entraîner les maladies internes dont l'hypertension et le diabète. Voilà. Vous voyez les complications-là. Comment l'hypertension et le diabète, ce n'est pas seulement ça. Il y a d'autres maladies également, comme l'insuffisance sénérale, les infections putanées, les végétudes. Vous connaissez les végétudes ? C'est ça. C'est à cause de ces produits-là. Vous allez voir une femme, bon, elle est claire durant quelques années après, tous les végétudes sur elle. Pourtant, elle est devenue belle, mais au fur et à mesure, au fil des années, elle devienne l'aide. Réveillez-vous, ces femmes-là. La dépigmentation de la peau, on rencontre depuis des années du Suissais auprès des Chinois africains, notamment des Chinois africains. Non, c'est ça. Sinon, c'est depuis quelques années. Mais ça, on rencontre beaucoup de Suissais. Oui, oui. La dépigmentation, là. Ah, on voit ça. Les femmes, les femmes, elles aiment ça. Mais aucune étude ne permet de savoir quelle part de la population féminine y a. Selon le professeur Écra, un cas à deux tiers des femmes en Afrique de l'Ouest sont victimes de cette pratique appelée pour amas « tchatcho ». C'est un homme, un homme, un homme pour amas. En toute la famille, voilà une belle histoire. En Afrique, l'homme prend sur l'Afrique de l'Ouest, c'est un cas à deux tiers des femmes qui s'attendent à ces pratiques, la dépigmentation. Donc, en résumé, dépigmenter, c'est bon, mais ça a des conséquences. Des fois aussi, ces femmes se disent que c'est à cause du mou, c'est les hommes. Gérément, moi aussi, si on voit les tins clairs, les tins noirs, on a appelé rapidement les clairs. Ça aide aussi les tins noirs, c'est pour ça. Elles aussi, elles ont le coup maintenant, ça a répondu. Comme ça, quand elles passent là, on a quand même les appelées. Mais en tout cas, c'est un homme qui n'a pas des choses avec ces femmes-là. Tu n'oublies pas ces conséquences à mon terme. Ah ! La famille, j'attends vos relations dans les commentaires. Donc, je suis sûr qu'elle est venu de vous dire. Ciao ! Ciao !